C'était un rassemblement très serein, très uni et opposé à cette vague de haine qui a été lancée par les autorités contre l'opposition, contre la cinquième colonne, comme ils disent, contre tous ceux qui ne supportent pas la politique de Vladimir Poutine. Alors Boris Nymsov était donc l'un des principaux opposants de Vladimir Poutine. Il allait sortir de ce qu'on sait aujourd'hui un rapport sur la présence militaire russe dans l'est de l'Ukraine. Je vais vous poser la question directement. Est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine est derrière cet assassinat ? On peut se poser la question aujourd'hui ? Vous savez, je pense que dans tous les cas, Vladimir Poutine et sa politique sont derrière cette vague de haine qui a été lancée par la politique de Poutine anti-ukrainienne, cette crainte d'un Maïdan à Moscou et cette volonté de s'approprier des territoires ukrainiens. Voilà, et je pense qu'il y avait un djinn qui a été laissé échapper de cette bouteille du nationalisme et comme la formation des mouvements anti-maïdan, la formation des brigades quasi-terroristes et qui, je pense qu'ils ont très vite passé des paroles aux actes. Et l'assassinat de Boris Nymsov, c'était cette conséquence directe de cette atmosphère qui a été créée en Russie ces derniers mois. Merci.